« San Juan, San Juan, ici, Spiro, terminé. » Personne ne s'imaginait l'ampleur du problème. Situation extrêmement préoccupante pour le sous-marin Arras-San Juan. 44 membres d'équipage disparus. Les recherches sont lancées. C'était la première fois que l'Amérique latine devait faire face à une telle crise. Le pays a mis en place l'opération de sauvetage la plus conséquente de toute l'histoire de la navigation mondiale. Des mères, des épouses, des enfants. On espérait qu'une chose, que quelqu'un vienne enfin nous dire qu'il les avait retrouvées. On savait que leurs jours étaient comptés à cause de l'oxygène. C'est ce qui pourrait être le plus problématique. Les réserves diminuent chaque jour. Nous ne nous aventurerons pas à chercher des coupables. Dès le début, ils ont voulu rejeter la faute sur l'équipage. Je veux vous voir fiers de vous. Arras-San Juan était-il en bon état ? Tout s'est joué lors de la remise en état de milieu de vie. Le pouvoir en place a voulu rejeter la faute sur les réparations qui avaient été faites lorsque j'étais au gouvernement. C'est une affaire compliquée. La formation reçue fait référence à une explosion. Assassin, vous les avez tués ! Et toute la souffrance qu'on endure aujourd'hui, vous en êtes responsable. J'avais suivi le protocole à la lettre. Ce qui s'est passé n'a jamais été clair. De scandaleuses accusations pour espionnage de sous-marins Arras-San Juan. Aurait-il pu être attaqué par une force extérieure ? On n'a aucune trace du sous-marin. Quand on commet un crime, pour s'en sortir, mieux vaut que l'objet du crime reste improuvable.